Puisqu'il y a deux questions qui relèvent des questions de santé environnementale, je vais donner la parole à madame Danielle Simonnet. Et puis Anne Souiris répondra. Oui, madame la maire, avec le changement climatique et l'effondrement des écosystèmes, la santé environnementale est au cœur de la question écologique et aux racines de la justice sociale. Avec l'incendie de Notre-Dame, Paris n'a pas seulement connu une tragédie ce 15 avril. Notre ville a aussi traversé le brouillard volontaire d'un mensonge en réunion révélé par une journaliste de Mediapart, Pascal Pascariello. Grâce à son travail et à celui d'association lanceuse d'alerte, notre conscience du risque en termes de santé environnementale a été éveillée. Libération nous apprend ainsi. Le 6 mai, réunion en catimini dans les bureaux de l'ARS. Le laboratoire de la préfecture de Paris vient de présenter les résultats des premiers prélèvements devant la ville de Paris. Le centre antipoison, la caisse régionale d'assurance maladie et la direction générale du travail. Les autorités, toutes, sont présentes, donc informées, mais décident, à l'issue de la réunion, de ne pas rendre l'information publique. Mediapart accède aux résultats et les publie le 4 juillet. Les taux de concentration seraient 400 à 700 fois supérieurs au seuil autorisé. Le ministre de la Culture avait sollicité un bureau d'études spécialisé dans la dépollution qui préconisait un confinement total de la cathédrale et la décontamination du plomb. Le projet a été enterré au risque d'une grave crise sanitaire. Pourquoi là aussi la ville n'a rien dit ? Comment est-ce possible, madame la maire, madame l'adjointe à la santé, que la mairie de Paris ait décidé de dissimuler des informations vitales pour la santé publique ? Est-on aujourd'hui sortie du mensonge ? Le 3 juillet, une station d'épuration, scène avale du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, est en feu. Il s'agit d'un site Céveso, seuil haut. Des tonnes de poissons morts jonchent la Seine dans les jours qui suivent. L'association Robin Desbois alerte à nouveau. La Seine était alors en période d'étiage. Les égouts de l'Ouest parisien venaient de recevoir de lourdes charges de poussière de plomb après notamment l'incendie Notre-Dame. De plus, l'usine du SIAP en question avait fait l'objet de 4 mises en demeure du préfet des Yvelines en 2018. Pourtant, du côté des représentants de la ville de Paris au sein du SIAP, et qui siègent en ces assemblées aussi bien du côté de la majorité que de son opposition, silence radio. Est-on encore dans le déni ? Et la semaine dernière, l'usine Lubrizol. Site Céveso, seuil haut, est consumé par les flammes. A nouveau, mensonge et déni. Vous n'êtes bien sûr pas en cause cette fois. Mais cette série de catastrophes le long de la Seine, comme un emballement du système néolibéral, avec des réglementations allégées, des moyens de contrôle sans cesse affaiblis, pour des profits qui détruisent tout sur leur passage, nous rappellent à vos fautes et à la nécessité de reconsidérer totalement notre rapport à l'environnement. La Seine est un bien commun. Elle est un feuble, vivant. Notre santé et nos vies sont affectées et dépendent de cet environnement. Elles sont liées à la santé des rivières, des sols et de toute la biosphère. Il faut conclure, Madame Simonet. Pourquoi ces mensonges, c'est déni au cœur de Paris, dans notre agglomération ? Et que comptez-vous faire pour préparer ces fautes et enfin protéger leurs consens ? Je vais donner la parole à Anne Suiris pour deux réponses, évidemment différenciées aux deux questions portant sur la santé. Merci, Madame la maire. Et merci à M. Lecoq et à Mme Simonet de ces questions, pour des raisons différentes. Mais en tout cas, je vais commencer par, j'allais dire, le plomb qui nous a, disons, occupés, je ne vais pas dire le mot plombé quand même, l'été. Mais j'aimerais, Madame Simonet, que vous m'écoutiez, parce que souvent, vous posez des questions et après, vous n'écoutez pas les réponses, ce qui est toujours un peu problématique. Mais en tout cas, moi, je vais vous répondre sur vos questions. Oui, mais si, 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 si. Donc, tant mieux. Donc, en tout cas, la réponse à votre question, elle est multiple. Elle est multiple, parce que vous posez souvent les mêmes questions. Enfin, écoutez, au moins... Je vais vous répondre. Tant mieux. Je vais vous répondre. Vous ne sauriez pas si c'était la maternelle. Encore hier, à l'hommage... Donc, alors, sur les questions de plomb, loin de vous mentir, Madame Simonet, nous avons sans cesse, depuis le mois de mai, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mai, il y a déjà eu un Conseil de Paris, et au Conseil de Paris, j'avais déjà interpellé l'État pour demander à ce qu'il y ait une cartographie publique sur les questions. Nous avions déjà eu des réunions, il y en a eu tout le long. Il y a eu des mesures prises sans cesse. Je l'ai rappelé hier, il y a eu en tout 1 800 mesures à Paris, ce qui n'est pas rien. Et nous avons décidé, parce que l'État était très lent à la réactivité, il y avait une réactivité très lente, de publier nous-mêmes les résultats à partir du mois de juillet, en permanence, et au fil de l'eau. Nous continuons à demander une transparence complète, parce qu'effectivement, vous avez raison sur un point. Il ne peut pas y avoir de santé environnementale s'il n'y a pas une complète transparence. Et cette transparence, moi je peux vous le dire, parce que moi je fais partie des gens qui se considèrent comme des lanceurs d'alerte. Nous avons été des lanceurs d'alerte à Paris, et nous avons fait même mieux que ça. Nous y avons répondu, et nous avons agi. Et nous avons agi en mesurant, en communiquant, en dépolluant, et en systématiquement, en ayant un train d'avance sur ce que l'État a demandé. Nous avons élargi à chaque fois tout ce qui était les demandes de l'État. Par exemple, les seuils. Les seuils étaient à 70 microgrammes par mètre carré en moyenne dans les écoles. Eh bien, nous avons été voir toutes les zones précisément qui étaient polluées à plus de 70 microgrammes pour les dépolluer. Donc vous voyez, et si vous voulez me poser des questions précises, il n'y en a pas malheureusement dans votre question d'actualité. Je vous y répondrai. Concernant Rouen, bien entendu, je ne peux pas vous répondre. Néanmoins, je peux vous dire que je regrette que l'État, encore une fois, ait dit qu'il n'y avait a priori rien à voir et rien à entendre ait mis tant de temps à donner un certain nombre de renseignements. Et enfin, pour finir sur une question que vous abordiez concernant la SIAP, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que l'incendie qui a eu lieu, qui était au mois de juillet, le 3 juillet, n'a littéralement rien à voir avec la question du plomb à Notre-Dame. Effectivement, il y a eu des problèmes, il y a eu des poissons morts à ce moment-là dans la Seine. dû à cet incendie. Cette question est en voie de règlement, mais je le répète, n'a rien à voir avec la question du plomb. Donc, si vous voulez bien, on y reviendra à un autre moment. Pour la question qu'abordait M. Lecoq, eh bien, moi, je vous le dis, je pense que la santé environnementale, vous avez raison, c'est une grande révolution dans notre manière de voir la santé publique. On a eu, maintenant, il y a longtemps, la question qui a été la première crise de santé environnementale, qui était la question de l'amiante, et qui a été une crise très grave, avec beaucoup de déni de l'État, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de retards, et beaucoup de morts avec l'amiante. Eh bien, depuis, il aurait fallu que l'État apprenne à changer ses méthodes pour pouvoir agir vraiment, rapidement, en amont des situations, et en tout cas, en réactivité rapide et transparente quand il se passait quelque chose, ou en tout cas, quand on ne savait pas tout, ce qui est souvent la question en matière de santé environnementale. Nous, à Paris, nous avons décidé de prendre cette situation à bras-le-corps, vous l'avez vu cet été, vous l'avez vu à la rentrée. J'estime, avec Mme la maire, qu'il fallait et qu'il faut impérativement mettre la santé environnementale, alors la question du plomb, en ayant un travail plus large sur cette question-là et sur comment on va pouvoir avoir d'abord une cartographie, une photographie de Paris sur la question du plomb, et puis aussi avoir une action en la matière avec une aide de l'État pour ce qui est des normes, et enfin, commencer à avoir une vision globale. de ce qu'il s'agit de faire, effectivement, de manière transversale sur la santé environnementale. C'est une révolution culturelle parce que, effectivement, j'ai fini, mais parce qu'effectivement, nous n'avons pas la culture encore assez de la prévention et nous n'avons pas cette culture transversale qui nous permet de travailler vraiment en réseau, mais nous sommes en train de la construire à Paris et j'espère que nous pourrons en faire un modèle plus général en France. Merci. Merci beaucoup, Anne Souiris, pour vos réponses et votre travail. Juste avant de repasser la parole à M. Lecoq puis à Mme Simonnet, vous dire qu'on a aussi, ça a été dit, mais dans les services, insisté sur le rôle des PMI qui sont extrêmement engagés sur toute cette mise en place d'une santé environnementale dans laquelle il y a un service très concret avec un rapport direct aux parents, aux mamans en général qui vont dans les PMI avec les bébés et que ce tissu que nous avons de service à Paris est vraiment un tissu avec une administration des médecins extrêmement performants et engagés qui nous permet de développer ce qu'il faut vraiment développer aujourd'hui, c'est la mise en place d'une politique de santé environnementale à partir de cet acquis parisien que nous avons. M. Lecoq. Merci, merci pour la réponse. Je voulais, je n'ai pas vocation, être lanceur d'alerte en permanence, ni prévisionniste, ni prédicateur, mais à mon sens, il y a trois sujets sur lesquels il faudra s'interroger davantage au cours des prochains mois. Trois exemples, il y en a sans doute d'autres. Alors, j'ai parlé des opérations privées, les grandes opérations qui vont être très nombreuses dans la capitale. Quand on démolit, puis on reconstruit ces générateurs d'un nombre très, très élevé de nuisances, donc je pense à toutes les opérations essentielles qui vont se dérouler, Bercy, Charenton, Montparnasse, etc. Donc, il faudra vraiment se pencher avec beaucoup d'attention. Deuxième possibilité, alors ça, je parle maintenant des pôles qui sont à proximité de la capitale des pôles dangereux, je pense notamment à Gennevilliers. Gennevilliers, c'est à proximité de Paris, c'est Céveso. Si on a un incendie sur Gennevilliers, on sera bien sûr aussi impacté qu'à Rouen, que l'impact qu'a suscité à Rouen l'usine du Vrizole. Troisième remarque, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps de tout évoquer, le bruit. Le bruit est une pathologie sur laquelle nous n'avons pas assez travaillé à Paris. Je sais bien que maintenant, c'est de la responsabilité de la métropole, mais le bruit est une pathologie essentielle, cruciale, qui suscite autant de, je dirais, de pathologies, de difficultés que la qualité de l'air. Donc, je souhaite qu'on puisse travailler ensemble dans les prochains mois, prochaines années, car nous avons une responsabilité très importante en la matière. Merci. Je vous remercie. Merci. Normalement, on ne reprend pas la parole, mais Anne Souhery, ça ne va que dans le sens de, je pense, ce que vous venez de dire, M. Lecoq. Juste pour vous dire sur le bruit, nous avons fait une semaine de santé environnementale juste la semaine dernière et ça a été un des sujets majeurs qui a été évoqué et nous avons un vrai travail, je vous réponds, c'est un peu comme à Mme Simonnet, et je vous réponds sur cette question-là. Nous avons vraiment un travail en cours, je vous rassure. Et pour ce qui est dans l'interaction des sujets, je voulais vous répondre pour tout à l'heure. Vous savez que la MMPCR, vous parliez des addictions parce que vous avez parlé de beaucoup de sujets. Eh bien, toute la question de la prévention, nous l'abordons avec la mission de prévention qui est quand même quelque chose d'unique en France puisque c'est une mission qui est à la fois traite de toutes les addictions et à la fois traverse notre périphérique et va jusqu'au 93 nous permettant de pouvoir beaucoup mieux agir sur cette question-là de manière sans tenir compte de l'administratif ce qui est absolument essentiel pour un sujet qui évidemment déborde complètement de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Simonnet. Franchement, la question de la santé environnementale ça exige un service public de santé environnementale. Or, le bilan des trois mandatures ça a été d'externaliser, privatiser au maximum les services de santé environnementale. On a les capacités en interne et vous le savez pertinemment de pouvoir faire ces évaluations et cette cartographie au niveau du plomb. C'est donc dès avril qu'il fallait le faire et pas attendre juillet. Comment vous expliquer que les agents du nettoyage sont intervenus sans qu'il n'y ait aucune recommandation particulière les concernant au mépris de la santé au travail ? Comment se fait-il que les CHSCT ne sont toujours pas réunis depuis avril ? Qu'il s'agisse de la Dasco qu'il s'agisse de la petite enfance rien n'a été fait. Comment vous expliquer que les parents des enfants qui fréquentent ces écoles n'ont toujours pas reçu de courrier particulier ? Il y avait une assemblée générale à la bourse du travail avec les associations les syndicats les parents d'élèves j'y étais vous pouviez y aller madame la maire vous auriez entendu la colère et les inquiétudes et les interrogations de l'ensemble de ces acteurs parce qu'il y a eu non seulement un déni un mensonge et que les mesures d'urgence n'ont pas été prises je ne vous ai pas entendu madame Swiris exiger que la décontamination soit totale sur Notre-Dame comme les recommandations de santé environnementale le principe de précaution aurait dû l'exiger alors vraiment je vous le dis on vient de subir une épreuve sur l'Hôtel Dieu elle n'est pas finie dans un vœu je relayerai les demandes de ce collectif d'association mais qu'on réfléchisse on a besoin de redévelopper un service public en santé environnementale et de prendre au sérieux les principes de précaution je vous remercie